Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais détailler l'exemple accéléromètre. L'objectif de l'application est simplissime. On va tout simplement jouer avec ces capteurs qui sont dans votre terminal et on va se contenter d'afficher les valeurs reçues. Et puis en bonus, j'ai récupéré, je vous donne l'URL ici, un petit exemple d'utilisation amusant qui permet en fait de positionner un objet en fonction de l'orientation du terminal. Regardons le comportement de mon exemple sur un petit terminal. Donc voilà l'application. Donc vous voyez que je peux sélectionner les données que j'affiche et puis je peux également sélectionner la fréquence d'affichage. Démarrons déjà l'accéléromètre. Et vous voyez ici, donc je suis en train de jouer avec l'accéléromètre. Vous voyez d'ailleurs que la planète, enfin la Terre, le planisphère, s'oriente en fonction de mon terminal. Regardons maintenant le gyroscope. Alors regardez, vous voyez ce que ça donne. On voit bien l'orientation en fonction. Alors peut-être qu'on va augmenter la vitesse de rafraîchissement. C'est mieux. D'accord. Et vous voyez que là, effectivement, il est assez sensible. Et vous voyez que en fonction de l'orientation que j'ai de mon terminal, eh bien il se passe évidemment un certain nombre de choses. Et vous voyez que la rotation est gérée et la planète disparaît. Voilà. Et puis même topo pour le magnétomètre. Voilà. J'affiche les informations. Et bien évidemment, si j'arrête, eh bien les choses sont repositionnées comme avant. Regardons juste par curiosité ce que ça donne sur un grand terminal. C'est un peu la même chose. Vous voyez, si je démarre, eh bien j'ai les informations. Là, évidemment, j'ai un rafraîchissement toutes les secondes. Donc ce n'est pas terrible. 100 Hertz, c'est assez sympathique. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez que là aussi, en fait, ça s'affole au niveau de la rotation. Voilà. Là, je vous affiche le contenu du gyroscope. Là, je vous affiche, eh bien, les informations du magnétomètre. Et puis voici ce que ça donne. Là, par contre, lorsque le grand terminal est à l'horizontale, eh bien je peux continuer à afficher la Terre puisque j'ai la place. Voilà. C'est tout. Voici ce que vous devez avoir lorsque vous utilisez le simulateur. puisque bien évidemment, sur le simulateur, ces capteurs ne sont pas disponibles. Et ça vous montre que si vous développez ce type d'application, le simulateur est bien à ses limites. Pour tout ce qui est affichage, vous pourrez le faire. Là, vous ne pouvez pas. Alors, c'est drôle parce que, en particulier dans les portales, vous avez certains de ces capteurs. En particulier, ça permet de protéger les disques qui ressemblent de composants en cas de problème. Mais bon, on vous voit mal secouer votre portable pour récupérer cette information. Donc là, l'usage d'un téléphone portable ou d'une tablette prend tout son sens. Dans ce type d'application, on ne touche pas au AppDelegate. Donc, on n'est pas dans ces configurations que je vous ai présentées dans l'ensemble de séquences où on avait besoin de le faire. On démarre au niveau du ViewController. Et là, je n'ai pas tout mis dans le ViewController. J'ai tout mis dans ma vue. Et donc, le ViewController se contente de gérer ce qui se passe au niveau de la vue. Regardons donc ma vue. Ici, vous voyez, j'importe CoreMotion. Je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez l'équivalent en objectif C. C'est CoreMotion slash CoreMotion point H pour pouvoir accéder aux différents types concernés. Et puis ici, j'ai un certain nombre de variables qui sont créées par rapport à l'application. On voit le segmenter de contrôle ici. Il y en a un deuxième segmenter de contrôle, mais on n'a pas encore d'idée de ce qu'on va mettre dedans. Parce que ça va dépendre des fonctions qui seront assurées par le terminal. On commence la fonction d'initialisation. Ça, c'est assez classique. Je ne vais pas trop revenir dessus. Vous savez absolument le faire. Ce qui est juste intéressant ici, c'est que vous voyez, j'associe à mon premier segmenter de contrôle la méthode changer fréquence. Et je vais le récupérer ici dans ma vue. Ensuite, je vais construire le deuxième segmenter de contrôle. Il faut que je fasse attention. Il faut que je teste si l'axélomètre est disponible, si le gyroscope est disponible, si le magnétomètre est disponible. Et à chaque fois, je peux créer une nouvelle entrée. Au passage, sachez que je peux le faire dynamiquement, même si le segmenter de contrôle est affiché, ce qui n'est pas le cas ici. Et dans ce cas, je peux positionner des animations qui vont vous faire apparaître les nouveaux éléments ou pas. Ici, évidemment, je n'ai pas besoin de faire l'animation. Ça n'a pas de sens puisque je fais cette création à un moment où, de toute façon, la vue n'est pas encore affichée. Bon, ensuite, eh bien, je teste si c'est un iPhone ou si c'est un iPad. De toute façon, un petit peu grossière, vous avez vu. J'ai le bouton de démarrage pour activer et désactiver. C'est la bascule qui active et qui désactive la capture de l'information. Je fais ici l'association du bouton avec cette méthode activer et désactiver. Et puis, je fais les AddSubView. Et enfin, ça, c'est le code que j'affiche. Par exemple, sur le simulateur, lorsque CM MotionManager n'est pas disponible. C'est-à-dire que je n'ai aucune des fonctions qui sont supportées. Après, je fais des AddSubView. Enfin bon, il n'y a pas de problème. Tout est bon et j'appelle positionner. Donc ça, c'est la méthode init que je suis obligé d'implémenter. Parce que Xcode me le demande. Ce n'est pas grave. Je l'implémente, mais je la laisse avec son implémentation par défaut. Et comme vous voyez, elle n'est pas exécutée. Ça, c'est la fonction de positionnement. On ne va pas revenir dessus. Vous avez l'habitude. Donc, voilà. Simplement, notez que la terre est cachée lorsque c'est un petit terminal et lorsque ce dernier est à l'horizontale. Mais ça, on l'avait constaté. Maintenant, je m'intéresse à la méthode changer fréquence. Donc, ça veut dire que du coup, je vais être sur la seconde méthode de récupération des données par rapport à ce que je vous ai présenté dans une séquence passée. Il y a la méthode où je récupère les informations via Handler ou via directement le CM Motion Manager. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Et donc, du coup, je positionne un timer et du coup, effectivement, je mets à jour le timer tranquillement. Maintenant, regardons ma bascule activé, désactivé. Donc ici, soit mon bouton voulait dire arrêter. Et si c'est arrêté, je dois tout arrêter. Donc, j'ai déjà fait le reset du timer a priori. Donc ici, eh bien, je positionne tout comme il faut. Et puis, je dis qu'il n'y a plus rien comme information qui est affichée. Et sinon, ça veut dire que le bouton veut dire démarrer. Et dans ce cas-là, je décide que le bouton devient arrêté. Et puis, je vais lancer la capture et je vais faire un reset du timer. C'est-à-dire que le reset du transparent précédent s'est arrêté. Le reset de ce transparent s'est démarré. La fonction reset timer, vous voyez que c'est bien une bascule. En fonction de l'état d'alarme, eh bien, soit je fais un validate, c'est-à-dire que je vais demander au timer de s'arrêter s'il est différent de 1000. Sinon, eh bien, je vais lancer mon timer en disant invoque régulièrement et périodiquement la méthode MAJ qui est dans ma vue. Et voici la fameuse méthode MAJ. Donc, c'est là que le cœur du travail est fait. Donc, ici, je dois quand même tester si l'accéléromètre est disponible. Et en particulier, c'est ça qui ne va pas me décider si je fais tourner la Terre ou pas. Et je vais récupérer l'information pour faire tourner la Terre. Je vous avoue que j'ai pompé cette information-là. C'est un peu de trigo. Ça, je sais faire. Mais par contre, la manière dont je peux l'interpréter, ça, je ne savais pas faire. Donc, je l'ai récupéré à l'URL que je vous ai indiqué dans le transparent d'introduction. Et puis ici, ensuite, eh bien, en fonction de ce que j'ai sélectionné, je vais afficher les informations que j'ai décidé d'afficher. Donc, ça veut dire que, ici, j'affiche tout ce qui concerne l'accéléromètre. Ici, j'affiche tout ce qui concerne le gyroscope. Ici, j'affiche tout ce qui concerne le magnétomètre. Eh bien, voilà. On a vu qu'une des techniques seulement, l'autre est facile à mettre en œuvre. Je vous la donne en exercice, par exemple. Vous pouvez jouer. Je vous rappelle qu'il faut faire attention à la fréquence d'échantillonnage. Pour le reste, je vous recommande de lire le Fantastic Manual. Et quand je vous dis qu'il faut faire attention à l'échantillonnage, parce qu'évidemment, il y a une relation entre l'échantillonnage et la consommation d'énergie de votre terminal. C'est comme pour la localisation par GPS. Plus vous êtes précis, plus ça consomme d'énergie. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. A bientôt.